Hey tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une reprise de saut d'obstacles commenté comme d'habitude j'ai effectué ce cours avec Guillette et comme tout bon cavalier qui se respecte nous allons commencer la reprise par une bonne détente nous avons ensuite continué la détente sur deux petits verticaux ensuite nous sommes venus enchaîner les deux verticaux que nous avions auparavant abordé la détente sachant que le premier vertical s'est transformé en un auxerre et que nous avons augmenté un petit peu la hauteur vous pouvez voir que j'ai eu pas mal de difficultés à faire avancer guette à l'abord du premier auxerre pour la suite de l'exercice nous sommes venus enchaîner l'auxerre le deuxième vertical puis ensuite un troisième vertical je suis venus enchaîner l'a1 C'est parfait ! Tu m'as non-facilité, bonjour ! Y'a l'autre ! J'ai l'air, j'ai l'air ! J'ai l'air, j'ai l'air ! Après une certaine discussion avec ma monitrice après mon passage, j'ai pu comprendre que j'avais pas mal de tendance à trop ralentir Regat devant le deuxième et le troisième vertical, ce qui fait qu'elle faisait des sauts mais deux sauts de puce avec pas assez d'élan. Le fait qu'on parle ensemble de cette remarque m'a fait prendre conscience de mes actions car c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à ralentir Regat devant certains obstacles. En fait j'ai l'impression qu'elle va trop vite mais c'est en effet qu'une impression. Mais c'est vrai que cette erreur je la fais beaucoup avec elle et que ça nous porte énormément préjudice à l'obstacle. Nous sommes donc repartis pour le même enchaînement mais en rajoutant cette fois-ci un croisillon et donc avec la notion de ne pas ralentir Regat devant certains obstacles, de la booster et d'essayer de lui relever la tête. Nous sommes donc repartis pour le même enchaînement mais en rajoutant cette fois-ci un petit doxer. Donc vous pouvez le même enchaînement ? Departement? Y- S'il te plaît comme le ventre. On a ensuite effectué notre dernier tour qu'on a d'ailleurs bien foiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme à notre habitude juste après le cours nous sortons et faisons le tour de la carrière afin de décompresser un petit peu autant pour nous que pour les chevaux ainsi que de les faire brouter un petit moment. Il faut savoir qu'avant notre dernier enchaînement je m'esclaffais comme quoi j'étais trop contente de ce qu'on avait fait et qu'à ses allures on aurait pu faire une heure de plus que ça ne m'aurait pas dérangé. Bien sûr en prononçant cette phrase j'ai pensé égoïstement qu'à moi et donc je pense qu'elle m'a bien fait comprendre en me faisant quelques refus par la suite qu'à ce moment là j'ai pensé qu'à ma gueule et que je ne pensais absolument pas à ce qu'elle voulait et à ce qu'elle ressentait. Et je pense qu'à ce moment là elle m'a bien fait comprendre qu'elle elle en avait marre et qu'elle ne ferait certainement pas une heure de plus même si on le pouvait. Ce que je retiens de cette reprise c'est qu'il ne faut absolument pas que je ralentisse Huguette devant certains obstacles et que je lui relève la tête mais également de réfléchir à deux fois avant de dire certaines choses et de ne pas penser qu'à mon bonheur lorsqu'on fait du saut d'obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada